Bonjour à tous, nouvelle vidéo concernant la mise à jour de ce mois-ci, la SU-13. Donc je vais vous dire ce que je sais et puis ce que je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire. Mais ce sera tout de suite après l'intro. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner en cliquant sur la petite tête jaune en bas à droite de la vidéo. Et ce sera tout de suite après ceci. Alors, nous allons parler de la fameuse mise à jour qui aura lieu à la fin de ce mois-ci. Normalement, elle est prévue pour le 25 de ce mois-ci. Il n'y a rien de sûr. Il peut toujours avoir quelque chose bien prévu ou autre chose, mais bon. Et puis, je vais vous expliquer. Déjà, j'ai un problème, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Il y a un jour, mon aéroport, mais j'ai des voitures roses. Parce que c'est du bordel là. Ça me casse les murs, moi, tout ça. Il y a toujours quelque chose. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un truc, mais bon. J'avais parlé de la déconnexion que j'avais. Depuis quelques temps, je ne l'ai plus. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Et puis à la limite, ce n'est pas plus mal. On ne va pas plus l'enicher parce qu'on n'a pas de problème. Au contraire, la preuve, c'est que j'en ai quand même. Et donc, il y aura une mise à jour mondiale qui va être faite. Donc, c'est la sim UDAT 13. Donc, la 13. Attention, ça va cartonner. On devrait normalement avoir beaucoup moins de bugs. Ou peut-être des nouveaux bugs. Ça, on ne sait pas. Par contre, il y a un truc que je n'avais pas vu. Et là, j'ai été hyper surpris. C'est qu'apparemment, je dis bien apparemment, à moins que je me sois trompé. Mais c'est bien marqué qu'il y aura un ATR 42 600. Et un ATR 72 600. Donc, en fait, cet avion. On aura celui-ci, plus son petit frère. Puisque ce sera le 42 ou 45. Je ne sais jamais, en fait. Oh, putain, j'ai un chien à gorge, ça m'énerve. Et il est où, ce con, là ? Putain, que ça me gonfle. Je suis en train de chercher quelque chose. C'est là. Voilà. Alors, voilà. Ça, c'est le 42. 600. Il est marqué là, d'ailleurs. Et celui-ci, ce sera le 72 600. Donc, on devrait avoir ces deux avions-là dans Fly. Faits par Assobro. Donc, j'imagine que ça va être quelque chose quand même de bien. Puisque jusqu'à maintenant, ils n'ont quand même pas déçu. Notamment pour les hélicoptères et d'autres appareils. Bon, par contre, moi, je suis un peu déçu du 787. Parce que quand on met le DLSS, les tables de bord sont horribles. Donc, j'espère qu'ils vont faire quelque chose là-dessus. Parce que c'est un peu pénible. Donc, il va y avoir ces deux avions-là. Donc, vous voyez, il y aura, hop, par Air France. Alors, je ne sais pas ce qu'il y aura comme skin, en fait. Il y aura déjà l'avion, c'est déjà pas mal. Les skins, je pense que ce sera après. Il y a été à 42 600. On voit bien la différence entre les deux. C'est vrai qu'ils sont plus longs de l'avant, en fait. Mais c'est les mêmes hauteurs. Donc, en fait, le 42 600 va être plus rapide que le 72 600. Ils n'arrivent pas un moteur sur le 42, sinon... Allez, all black. Et hop ! Donc, il va y avoir tout ça. Et surtout, ce qu'on va certainement récupérer, c'est ça. Vous voyez ce tableau de bord, là ? Ah ! Là, c'est le tableau de bord du King Air, en fait. Alors, apparemment, il y a un autre tableau de bord qui a été fait avec le CJ4, je crois, un truc comme ça. Mais bon, c'est toujours pas le tableau de bord de la Terre, quoi. Parce que le tableau de bord de la Terre, vous l'avez là. Je vais vous montrer. Voilà, il est comme ça. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Si on prend là... Vous voyez, rien que là, bon, ça, ça n'y est pas. Les boutons, rien de ça. Ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, en fait. Bon, après, il est évoluable comme ça, c'est déjà pas mal. Et puis, celui-ci, c'est gratuit. Remarque, l'App Sobo, il va être gratuit aussi, puisque c'est Assobo qui le fait. Bon, très bien. Moi, je suis bien content. Parce qu'on pense qu'ils vont nous mettre la petite tablette aussi, j'espère. Pour pouvoir apporter les plans de vol. Ou alors, il va falloir passer par le... Le... Le MCDU, je ne sais plus quoi. Je ne me rappelle plus les noms. Les noms, là, qu'on... Et puis, mes voitures roses, là, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Qu'est-ce qu'elles foutent, là, ces bagnoles ? Sérieux, quoi. Ah, le DHL qui ne bouge pas. Là, je suis allié, hein. Il n'y a pas de souci, mais... Bon, j'ai les voitures roses partout. En fait, je pense que... Ben non, il y a les 4x4 aussi, puisqu'il y a les gyrophares. Je ne comprends pas. Il va falloir que je regarde s'il n'y a pas une mise à jour. Mais bon, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc voilà, donc il y aura ça. Sûrement, ben sûrement, j'espère surtout, parce que ça, c'est encore autre chose. Allez, vous refiez une bande-annonce, tiens, en parlant de ça. Vous voyez, je ne vous raconte pas de conneries, hein. Je l'ai trouvé sur le site de Fly, hein. Mise à jour fin avril, hein. Mise à jour mondiale, 13. Donc, SU-13. A déterminer, mais bon, normalement, ça devrait être le 25-04. Après, ensuite, c'est l'expert de roi, donc ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne suis pas devant, j'ai bien une boule de cristal, mais... À vrai dire, elle est en panne, il n'y a plus de carburant. Donc, ATR-42-600, et l'ATR-72-600. Donc, il y aura bien deux modèles de l'ATR. Bon, ça, la bande-annonce, on s'en tape comme de l'an 40. Alors là, par contre, là où je ne comprends pas, c'est les remorques. Alors, je me suis dit, je me suis planté de jeu, je dois être sur ETS-2, je pense. Parce que je ne comprends pas pourquoi ça serait le tracteur et ça serait la remorque. Bon, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que c'est, la remorque. Ou c'est peut-être la remorquage, peut-être, en fait. Ah, peut-être ça, je ne sais pas. Après, aperçu des commentaires. Bon, ça, c'est pareil, on s'en bat le coquillage. SDK et mise à jour tierce. Alors ça, par contre, mise à jour, j'espère que... Mise à jour, je pense, tierce, ça va être les adonés, tout ça. Mais bon, j'espère surtout qu'ils vont régler certains problèmes. J'aimerais bien qu'ils nous mettent une version DX12 finalisée, quoi. Parce qu'en test, ça va 5 minutes, quoi. Après, je me suis rendu compte... Alors ça, c'est... Bon, ça, c'est pour ça. Ça, c'est pas mal. Mi-Avril, il doit y avoir quelque chose, mais je pense qu'on ne verra rien du tout. Ce sera une mise à jour de... Que dalle. Il ne changera pas grand-chose, je pense. Mais bon, le 25 à la fin de ce mois-ci, là, ça devrait être pas mal. J'ai vu ça. Alors, attendez, je sais plus. Ah oui. Faut que je sors de là. Menu. Hop. Ah, ça, pareil. Pour ceux qui ont trois écrans, c'est un truc qui a pété un plan, quoi. Mais bon, j'ai pas trop compris comment ils veulent faire ce truc-là, mais... Je sais pas. Alors, dans l'expérimental, vous avez fenêtre multiple. En fait, c'est pour mettre les écrans, les trois écrans. Et ouais, c'est vachement bien. Vous rajoutez des écrans. Mais alors, bon, là, on le voit pas parce que je lâche sur un écran, mais ça fait tourner en tonneau la fenêtre. C'est un bordel monstre. En fait, ça vous compte bien trois écrans. Parce que là, vous pourrez rajouter autant d'écrans que vous voulez. Vous voyez, là, j'ai en rajouté deux. J'ai en rajouté trois. Bon, je vais pas rajouter trop parce que je vais faire péter le bordel. Mais le problème, c'est que ça consomme. Mais alors, une tuerie. Et en fait, je me suis rendu compte que sur les écrans de chaque côté, de droite et de gauche, eh ben, j'ai le même problème qu'en VR. J'ai un petit saccade comme ça qui est à peu près permanent, quoi. Donc, je sais pas pourquoi. Alors, ça peut être mes écrans. Bah non, ça peut pas être mes écrans parce qu'avec la VR, ça fait pareil. Non, je sais pas. Je comprends du tout. Alors, c'est peut-être la VR qui est trop puissante, mais on sait rien. Bon, c'est 15 burn. Et puis, voilà. Donc, ça, je savais même pas que ça fonctionnait. Effectivement, je l'ai fait, ça fonctionne. Mais alors, il y a une déformation, je vous dis même pas. C'est... Alors, pas à la fenêtre elle-même, hein. Mais par rapport à la fenêtre du centre, vous avez une déformation de chaque côté. C'est tout simplement à vous rendre malade. Donc, à la limite, il vaut mieux se mettre en VR que mettre ça. Ou alors, le trackier. Le trackier, ça reste encore un bon compromis, hein. Parce que vous avez le trackier pour... Ben, en trois écrans, il n'y a aucun souci. En un écran, il n'y a aucun souci. Bon, après, si tu mets la VR, t'as pas besoin du trackier. Ou alors, t'es devenu ma boule. Ça, ça se pourra aussi. On devrait récupérer notre petite ATR... ATR 600, là. Mais il est bien, cet avion. C'est dommage. Bon, quitte à le voir, il est pas réaliste. Mais bon, après, les gars, ils font ce qu'ils peuvent, hein. Je sais bien qu'il est pas réaliste. Déjà, il vole bien. Alors, remarque, je dis ça, mais ça fait longtemps que je l'ai pas essayé, hein. Puis, il n'y a pas que celui-là que je l'ai pas essayé, hein. Je suis un peu à la rue au niveau des avions. Là, j'ai remis le... Le 330. La 330. Pas le 330, mais la 330. Qu'est-ce que j'ai, là, qui a bien... Alors, le... Ouais, c'est celui-là que je parlais, le 787, là. Putain, 787, mais c'est une horreur, quoi. Le tableau de bord avec le DLSS, là, c'est plus moche que ça. Moi, je suis obligé de le voler en TA. Ah ouais, je me suis rendu compte, j'avais rajouté un add-on, qui était gratuit. Alors, je sais plus le nom. Si certains ont le problème, sur le Diamond Aircraft DA62, là, je me suis retrouvé à plus avoir de tableau de bord, en fait. Le tableau de bord a été éteint, carrément. J'avais le moteur qui marchait. Et, mais le tableau de bord ne marchait pas. Alors, attendez, on va se mettre sur une piste, comme ça, je vais vous montrer, en fait, ce qu'il y avait, qui était éteint. Et là, vous saurez que si ça vous fait ça, ben, c'est que vous avez mis un add-on, et c'est un add-on gratuit, hein. Donc, je précise quand même, c'était pas un payant. J'ai désactivé, je sais plus lequel que c'est, et si vous avez le problème, vous me le direz, et je rechercherai pour vous dire lequel c'était. Alors, je sais vraiment plus ce que c'est. Il faudra que je recherche. Et là, bon, il n'y avait pas que celui-là, j'avais un autre avion aussi, il n'avait plus de tableau de bord, non plus. Les add-on gratuit, moi, je ne suis pas trop trop pour, parce qu'en fait, ça arrive, pas souvent, mais ça arrive qu'il y ait des problèmes, et si vous en mettez trop d'un coup, eh ben, évidemment, là, vous vous retrouvez avec des gros, gros soucis, notamment de démarrage d'avion. J'avais un avion qui fonctionnait bien, j'ai mis un add-on, là, et ben, il ne marche plus. Voilà, comme ça, au moins, c'est fait. Donc, il faut que je trouve lequel que c'est. Parce que de dire, t'enlèves tout, ouais, bon, t'enlèves tout, c'est bien, mais après, tu ne vas pas résoudre le problème, quoi. Moi, j'ai toujours mes voitures roses, d'abord. Ce n'est pas terrible. Alors, voyons voir. Voilà, ben, tout ça, ça ne marchait plus. Ça, c'était un écran noir, écran noir, écran noir, tout ça, on a un écran noir. Là, vous voyez, ça remarche. Donc, je ne me rappelle plus, mais si vous avez le problème, ne cherchez pas, c'est un add-on. Ça n'a rien à voir, un add-on que vous avez ajouté, qui fout la merde. Je ne sais plus tout le quel que c'est, mais bon, si vous avez le problème, vous me le dites. Il y aurait toujours la solution. Voilà. Eh ben, écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous de bon vol. Une bonne journée. N'hésitez pas à mettre des commentaires. À liker. Likeer, likeer, likeer. Vous ne likez pas, comme vous voulez, de toute manière. C'est pas moi qui décide, c'est vous. Allez, bon vol et à plus. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada